La méditation du jour a pour titre « Dieu est humble ». « Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu de rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnus à son aspect comme humain. » Philippiens 2, les versets 6 et 7. « Tel que je me connais, je crois que je serai prêt à tout pour aider les indigents, sauf à devenir l'un d'entre eux, du moins pas volontairement. Si je me souviens bien, j'ai visité des prisonniers et des malades, mais si cela dépendait que de moi, je n'aurais visité ni les prisons, ni les hôpitaux, parce que ce sont des lieux où je n'aime pas aller. » Plus j'y pense, plus j'ai du mal à comprendre comment Dieu est parvenu à se dépouiller de lui-même pour devenir l'un d'entre nous. Et pire encore, étant déjà l'un d'entre nous, comment est-il parvenu à vivre une vie d'humiliation jusqu'à la fin ? C'est vraiment facile à écrire et difficile à comprendre. Mais, même si je ne parviens pas à le comprendre, j'en suis arrivée à penser que le péché devait vraiment être plus que mauvais s'il a été nécessaire que Dieu s'humilie à ce point-là. Si on examine le passage d'aujourd'hui, on voit que tout le langage est à la troisième personne. Il ne s'est pas prévalu de rang d'égalité avec Dieu, il s'est vidé de lui-même, il s'est fait vraiment esclave, il est devenu semblable aux humains. Toute cette humiliation a été un processus totalement personnel et volontaire de la part de Dieu. Personne ne pouvait le convaincre de ne pas le faire, personne ne pouvait l'obliger à le faire. Il était pourtant si aisé pour Dieu de dire « Je ne veux pas faire cela, je suis Dieu, je dois être attentif à tout l'univers. Lesserais-je toutes mes activités pour me transformer en être humain ? » Mais il ne s'est pas cramponné à sa divinité. Il nous est si facile et normal de nous accrocher à quelque chose qui constituerait une excuse pour ne pas faire ce que nous devions faire. Nous allons même parfois jusqu'à inventer ce quelque chose qui n'existe pas. En réalité, nous pourrions donner à Dieu un cours sur comment trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose. Mais je ne crois pas qu'il soit intéressé. Il n'est pas ainsi. Au lieu de se cramponner, il se dépouille. Au lieu de rester dans le ciel, il s'humilie. Au lieu de nous montrer combien il est différent de nous, il se fait semblable à nous. Qui peut ignorer une telle humilité et un tel amour ? Qui peut se vanter d'un sacrifice ou d'un effort s'il le compare à ce que Dieu a fait pour nous ? Le mieux est de s'agenouiller, de le remercier et de consacrer le reste de notre vie à le servir avec amour. Et si vous preniez cette décision aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada